Les amis, je suis très content de vous retrouver pour parler du chapitre 14 de Boruto 2 Louvertex, un chapitre qui sortira le 20 septembre 2024. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce nouveau Shinju qui nous a été teasé à la fois dès le début du chapitre 13, mais aussi à la toute fin du dernier chapitre, un personnage où on devrait en apprendre un petit peu plus au niveau de son origine et comment il est apparu, comment il a été créé avec le chapitre 14. Alors, en soi, quand on a lu le chapitre 13, on a envie de se dire que ça va être l'alter ego de Shinki. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est teasé, le fait qu'on nous dise que, voilà, dans la vision du futur de Kajinkoji, il a vu les autres Shinju, mais surtout, il a vu un personnage ressemblant physiquement à Shinki et qui semble être l'alter ego, clairement, de Shinki. Mais est-ce que ça va vraiment être le cas ? Est-ce que vraiment on va avoir le droit à ce type de Shinju par rapport à ce qu'il nous est montré à la fin du chapitre 13 ? Il faut se plonger dans les explications qui nous ont été données dans l'intégralité de ce chapitre. Déjà, on va se concentrer sur Kajinkoji. Je l'ai dit, c'est un personnage qui a vu plusieurs versions alternatives de futur. Au moment de son affrontement face à Ishiki, il avait accepté sa mort, il avait accepté son destin. Mais lorsqu'il a commencé à voir différentes alternatives concernant l'avenir du monde de Shinobi et du monde de Tukur, c'est là qu'il a pris la décision de survivre en échappant de peu à la mort. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs versions alternatives. Sauf qu'on l'a vu, les différents futurs qu'a vu Kajinkoji, certains ne se sont pas produits. Il a notamment vu Naruto se faire tuer face à Ishiki et Ishiki a réussi son plan pour notamment se réincarner dans le corps de Kawaki. Un des futurs tragiques qui s'étaient donc réalisés dans les pensées de Kajinkoji. Mais au final, dans l'histoire qu'on a vu, ça ne s'est pas produit. Il y a eu un autre futur, une modification, une autre alternative. On nous a clairement présenté un Shinju aux côtés de Jura, Matsuri, l'alter ego de Bug ou encore le personnage de Jidari. Un Shinju qui semble être l'alter ego de Shinki. C'est ce qu'a vu Kajinkoji dans son futur. Mais au même moment, on nous insiste bien là-dessus, on nous dit clairement que voilà, il y a plusieurs futurs. Un futur où on a eu l'alter ego de Shinki, mais il est possible qu'il y ait une autre réalité qui se produise. Et si à la fin du chapitre 13, en réalité, ce n'était pas l'alter ego de Shinki qui était amené à apparaître, mais un autre personnage, pourquoi pas le personnage de Kakashi, ou plutôt son alter ego. Mais avant vraiment de parler de cette hypothèse, on va rester sur le cas où le nouveau Shinju, c'est l'alter ego de Shinki. Pour commencer, le personnage de Shinki, ou plutôt son alter ego, pourrait être très intéressant en termes d'adversité. Que ce soit pour Buruto, Mitsuki, Sarada ou encore Kawaki. Souvenez-vous, dans l'anime, on a eu le droit à une petite tension, une petite dispute qui avait mené à un court affrontement entre Shinki et Kawaki. Ce serait l'occasion idéale de voir l'alter ego de Shinki affronter Kawaki pendant que Jura devra se coltiner le personnage de Buruto. Sarada, elle, devra s'occuper d'Itari, parce que ce combat semble arriver très très vite. Et il y aura des enjeux autour de Sarada, notamment par rapport à la libération potentielle de Sasuke. Mitsuki, lui, pourrait s'occuper de l'alter ego de Bug, qui a pour cible Eda et Damon. Mitsuki devra tout faire pour les protéger, puisque ce sont des atouts stratégiques pour Konoha. Et pour compléter toute l'équipe 7 qui devra se battre face à ses Shinju, Konoha Maru, lui, aura fort à faire face à Matsuri. Donc, en termes d'adversité, on a quelque chose de plutôt complet avec l'apport de l'alter ego de Shinki. Mais ce n'est pas tout. On prend une autre dimension, car si c'est bel et bien l'alter ego de Shinki qui est amené à arriver dès le chapitre 14, ça veut dire que la menace ne se concentre plus uniquement sur Konoha, mais sur les autres villages. Alors, en soi, c'était indiqué comme ça, que le monde de Shinobi, le monde de Toukou, était en grand danger. Mais sur ce qui nous a été montré, on voyait que la menace était vraiment recentrée sur Konoha. On ne voyait pas plus de choses que ça. Et c'était aussi un problème concernant les personnages qui nous étaient montrés, concernant les protagonistes. On ne voyait que la nouvelle génération et non l'ancienne. Là, on prend une dimension un petit peu plus supérieure en voyant que voilà, il n'y a pas que Konoha qui est impacté. Les autres personnages, les autres villages sont aussi impactés. Et il y a des conséquences, puisque ça renforce la menace adverse. Maintenant, il est temps de parler de l'hypothèse qui semble alléchante, celle que j'ai évoquée. Que l'alter ego, en fin de chapitre 13, qui s'apprête à apparaître, ne soit pas l'alter ego de Shinki, mais celui de Kakashi. Alors, pourquoi je pense cela ? Alors, attention, la probabilité est très faible, mais elle n'est pas à exclure. Kishimoto peut très bien nous surprendre, il l'a déjà fait par le passé. Souvenez-vous des déclarations qui datent d'il y a quelques années maintenant. On nous avait fait comprendre que Kakashi allait revenir, mais peut-être d'une manière différente. Est-ce que cette manière différente est arrivée ? Peut-être que justement, on va le voir réapparaître, non pas en tant que Kakashi, mais en tant qu'antagoniste au travers de son alter ego. Eh bien, ça peut être très intéressant, parce que clairement, on a l'un des personnages phares qui représenterait la puissance de l'ancienne génération. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, on manque de dimension, on manque d'ampleur par rapport à cette menace. On ne touche que Konoha et on ne touche que la nouvelle génération. Là, en voyant Kakashi, ou plutôt son alter ego, on comprendrait que l'ancienne génération a été attaquée par les Sinjus et qu'ils se sont fait avoir emprisonné. Kakashi, l'alter ego, plutôt, serait vraiment un adversaire redoutable pour Boruto et les autres, si ce n'est peut-être le deuxième le plus puissant de l'équipe des Sinjus. Évidemment, en première position, je placerais le personnage de Jura, parce que je pense qu'Hidari serait en troisième position. Mais ça, c'est un débat, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Kakashi, son alter ego, ça peut être très intéressant, parce que clairement, ça permet d'amener plein d'autres possibilités, faire venir d'autres Sinjus, comme l'alter ego de Sakura. Pourquoi pas l'alter ego de Shikamaru ? Parce que si Shikamaru se faisait piéger par les Sinjus, là, on se retrouverait avec un alter ego, avec un cerveau très très intelligent. On aurait à la fois le côté combatif des Sinjus, leur détermination, leur envie d'apprendre. Mais clairement, on rajouterait l'intelligence de Shikamaru dans tout ça. Ce serait une menace quasi inarrêtable. Alors évidemment, je vais quand même ramener quelque chose de plus réaliste, parce que cette théorie se base en partie sur les déclarations qui ont été faites autrefois concernant le potentiel retour de Kakashi. Revenons sur des faits qui ont été expliqués dans le chapitre 13 et que j'ai déjà évoqués. On nous a parlé de plusieurs futurs, des futurs alternatifs, des futurs qui ne vont pas se produire et des futurs qui vont arriver parce que certains ont été modifiés. Et donc forcément, il y a un chemin à suivre. Là, on est dans l'hypothèse que le futur où on devait voir l'alter ego de Shinki ne s'est pas produit et que c'est plutôt l'alter ego de Kakashi qui fait son apparition. Après, attention, il n'est pas impossible de ce qu'a vu Kachinkoji que ça se produise un petit peu plus tard. Ça se trouve, en réalité, il a vu une vision qui vient après Kachinkoji. Mais avant, on va voir d'autres Shinju qui ne seront pas l'alter ego de Shinki afin de renforcer encore un peu plus la menace qui est déjà très intense représentée par Jura et tous ses compagnons. J'aimerais quand même parler d'un petit défaut si jamais c'était bel et bien l'alter ego de Kakashi. Alors, en termes de représentation de menaces par rapport à l'impact qu'aurait pu avoir l'ancienne génération face au Shinju afin de valoriser la nouvelle génération, c'est une qualité, c'est indéniable. Mais le petit défaut, c'est qu'au final, on réduirait la menace à Konoha. Donc, d'un côté, on augmente la dimension par rapport à l'échelle de puissance, par rapport à la représentation que peut faire le personnage de Kakashi au travers de son alter ego, par rapport aux histoires passées dans Naruto, Naruto Shippuden. Mais quand même, en termes d'échelle géographique, là, ça réduirait la menace à Konoha. Là où c'était un peu l'inverse avec forcément le potentiel alter ego de Shinki. En tout cas, ce qui peut être très intéressant, c'est ce passage de flambeau qui pourrait arriver s'il y avait d'autres situs qui pourraient arriver représentant l'ancienne génération. J'ai évoqué les noms précédemment, mais clairement, on peut avoir un combat, la nouvelle génération, contre l'ancienne génération, de manière indirecte. Le fait d'avoir des personnages de la nouvelle génération qui devront peut-être affronter l'alter ego de leurs parents, il y aura forcément de l'enjeu, des émotions et des responsabilités à prendre. Et là, on pourrait vraiment voir le globe de la nouvelle génération par rapport à l'ancienne. Parce que clairement, l'ancienne génération, il y avait une vraie échelle de puissance qui était basée. Le fait de voir la nouvelle génération réussir à prendre le dessus sur l'ancienne génération par rapport à leur alter ego, clairement, ça va crédibiliser la valeur de la nouvelle génération. Donc, ce serait tout aussi intéressant d'avoir un scénario comme ça. Enfin, pour terminer, je vais évoquer une hypothèse qui circule un peu dans la communauté Naruto-Buruto. Une hypothèse que je juge absurde. Est-ce que l'alter ego qu'on va voir dans le chapitre 14 ne serait pas en réalité l'alter ego de Shinki, mais l'alter ego de Naruto avec sa forme de Kurama ? Je ne comprends pas pourquoi cette théorie a été créée. Alors, il est vrai que quand on regarde les traits du Shinju qui nous a été présenté dans la vision du futur de Kachinkoji, il y a un petit air de Naruto avec la forme de Kurama. Pas forcément celle en mode baryon, mais la forme de Kurama basique. Sauf que ce n'est pas possible, pour la simple et unique raison, que Naruto, et on peut prendre en compte aussi Hinata, ont été enfermés dans la dimension de Kawaki. Ce ne sont donc pas les Shinju qui ont piégé Naruto et Hinata, ou plutôt les créatures liées à Joubi. Donc, dans tous les cas, ça ne peut pas être Naruto. Et même si ça avait été Naruto qui avait été piégé par les créatures de Joubi, comment ça se fait que celle-ci aurait pu récupérer la puissance de Kurama, alors que Naruto n'avait même plus Kurama à ce moment-là. Ce serait une véritable incohérence, même deux incohérences, par rapport au fait que Naruto n'a pas été piégé par ses créatures. Donc, ça ne peut pas être l'alter ego de Naruto. Attention ! Dans cette situation-là, à ce moment-là, peut-être que par la suite, on aura un délire où Naruto va être libéré, mais qu'on va se retrouver avec un Naruto piégé comme Sasuke, et son alter ego. C'est clairement possible. Et ensuite, on pourra arriver au combat Buruto contre Kawaki, et un Kawaki qui va dire à Buruto qu'il va l'envoyer rejoindre le 7ème Okage. Ça se trouve, Kawaki fait référence à son alter ego. Pourquoi pas ? Il y a tellement d'hypothèses, plusieurs théories, mais honnêtement, je ne crois pas au fait qu'on aura l'alter ego de Naruto. On a déjà celui de Sasuke avec Hidari. Je ne vois pas pourquoi on forcerait pour avoir l'alter ego de Naruto. Un, c'est clairement suffisant, parce que Sasuke n'était vraiment pas loin du niveau de Naruto. Donc, avoir son alter ego, c'est déjà une représentation de la puissance maximale qu'on a pu connaître autrefois. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.